Ici, Moscou. À propos, avec Alexandre Artamonov. Les Européens doivent-ils demander pardon aux slaves ? Tout le monde aime James Bond. Vous pensez bien le super-héros qui baisse toutes les beautés de la Terre et descend tous ses ennemis sans coup faire rire. Cependant, cette image répond bien au complexe de la société occidentale qui l'a secrétée. La froideur exquise et exemplaire de Bond qui descend les Russes par paquets et dans l'une des séries détruit hautainement les monuments de la ville impériale de la Russie avec un char russe n'est pas très loin des complexes xénophobes d'un nazi. On s'est beaucoup plaint de la propagande soviétique qui n'est plus de ce monde depuis 20 ans déjà mais jamais au grand jamais les Russes n'ont eu l'idée de pousser le reine jusqu'à la profondeur abyssale des enfants qui insultent leurs camarades de classe en l'appelant moscovites. La Russie respecte et a toujours respecté les étrangers. Elle a une attitude très positive à l'égard des Européens. Cependant, à chaque fois que la Russie essaie de faire un pas en avant, l'Europe recule joyeusement pour éviter tout contact, toute cohabitation durable. L'Union Européenne a en quelque sorte enfanté sa propre splendide isolation des nouvelles cultures du continent. Depuis des centaines d'années, elle joue à l'érection des murs, la coupant des autres et crée des mythes sur son rôle exclusif incontournable. Cependant, le triste sort de la civilisation proche orientale, mise à feu et à sang par les croisés qui en ont profité pour se rassasier des connaissances et de la culture d'une jeune civilisation musulmane, ne prouve que le caractère rapace et insatiable de ceux qui se piquent d'être les gens les plus civilisés du monde. A chaque fois que je regarde les actualités sur les événements proche orient, je me félicite du climat glacial de la Russie et de son éloignement du centre de l'Europe, parce que sinon, on les risquait bien de répéter le sort de ceux qui se sont trouvés sur le chemin des maîtres du continent. L'un des mythes les plus courants de l'histoire européenne est justement cette peur du déferlement des barbares qui végètent au tréfonds de l'Asie et n'attendent que l'occasion pour égorger les bons vieux rentiers européens. Cet état d'esprit psychologiquement maladif est jalousement maintenu par moult journalistes et autres créateurs dans le but d'une propagande des plus de vergondés. On semble dire aux Opens de l'Ouest, voyez comment cela se passe ailleurs. Ils sont aussi misérables, vos voisins de l'Est, qui ne jouissent pas des biens de notre civilisation atlantiste. En fait, la vie en Europe occidentale est loin d'être facile. Vous pouvez vous étonner, mais les gens gagnent mieux leur vie de l'autre côté de la barrière invisible qui désunit toujours le continent. C'est vrai que la distribution n'est pas toujours à l'avenant et qu'une partie de la population de l'Est en pâtie, quoique pas de façon tragique. Mais si vous êtes en état de travailler même à 60 ans, vous trouverez preneur et la consommation est supérieure par rapport à celle que l'on voit en Europe occidentale. Hormis les choses matérielles, l'Europe est également en pleine dérive spirituelle, ce qui en vénime encore davantage le climat ambiant. Pour savoir si l'Europe est malade du vieux démon de la peur d'autrui, nous avons décidé de poser la question aux deux représentants européens d'origine slave qui sont de plein droit occidentaux par leur lieu de naissance, langue et culture et qui appartiennent à la haute strate de ceux qui ont parfaitement réussi leur vie. Il ne s'agit ni de tarés ni de nouveaux venus, mais des hommes appréciés à leur juste valeur par leur communauté respective en Suisse et en France. Donnons d'abord la parole à Dimitri de Kochko, président de l'association France Orale, descendant des Russes Blancs de la première vague d'immigration russe du début 20ème et vétéran de l'AFP. Dimitri de Kochko, bonjour, merci d'être avec nous sur les ondes de la Voix de la Russie. Bonjour. On aurait aimé vous entretenir sur un sujet particulier, donc le multiculturalisme dont la France paraît être championne, mais ça pose parfois quelques petits problèmes. Très souvent les gens résonnent en fonction des idées reçues et à leurs préjugés personnels, disons, ce qui empêche le rapprochement culturel entre pays. Les années de la guerre froide enfantaire, peut-être une vision clivée, manichéenne, du monde, qui peut fausser l'image et entraver le retour à la norme éternelle, donc de la cordiale entente entre les nations. À titre d'exemple, on peut peut-être citer une certaine slabophobie ou arabophobie ambiante, enfin, qui se rencontre de temps en temps en Europe occidentale et qui, psychologiquement parlant, se rapproche peut-être donc un peu du climat de l'affaire Dreyfus. Avez-vous déjà constaté ce genre de phénomène dans vos activités professionnelles ? Vous croyez que l'image n'est pas juste ? Et si oui, quels sont les moyens, disons, de lutter contre ce réflexe ? Qu'est-ce que vous en dites ? On vous écoute. À un côté, bon, comme d'habitude, ça dépend quand même énormément des gens, du niveau culturel, de l'endroit, de la culture qu'ils ont eue, des fréquentations qu'ils ont pu avoir. Maintenant, on peut dire qu'effectivement, il y a la bière froide, évidemment, laissé des traces, la lutte géopolitique et l'influence que peuvent avoir les forces qui sont assez importantes, qui ne veulent pas voir l'Europe s'unir avec la Russie, ont tendance à effectivement encourager toutes sortes d'encouragement, d'encourager justement les idées reçues, notamment sur les aspects, effectivement, je dirais moins slaves que les vieux côtés Asie, Mongole, etc., qui sont des vieux réflexes, vous savez, dont les Russes ont quelquefois joué, d'ailleurs, en essayant de faire peur un peu aux Occidentaux. Vous savez que, vous vous rappelez peut-être que même les trotskis, on l'a joué, par exemple, contre des gouvernements d'Europe occidentale, lorsqu'ils avaient des confrontations avec eux, et ça marchait assez bien dans les opinions publiques, qui avaient encore cette vieille peur et un de Attila, qui saufait ses biftecs sous sa selle de cheval, enfin, etc., vous savez. Donc, c'est des préjugés qui sont très anciens. Pour ce qui est des slaves, oui, quelquefois, on a, moi-même, je me suis heurté, d'ailleurs, professionnellement, quelquefois, à une réticence par rapport à des slaves. Ça a été le cas pour des nominations, justement, dans des pays, soit la Russie, soit d'autres pays slaves. J'ai entendu clairement le fait que, oui, mais on ne va pas nommer des slaves. Ça ne me concernait donc pas que des Russes, ça me concernait, ça concernait d'autres slaves. Oui, ça a pu exister. Maintenant, ce n'est quand même pas quelque chose de systématique. Les Français sont des gens plutôt tolérants, plutôt ouverts sur les cultures du monde. Par rapport aux Arabies, où vous avez parlé des Arabes, là aussi, les Arabes sont quand même différents, mais il est évident que là, on se heurte à un problème plus social qui est le problème de l'immigration et ceux qui sont concernés, c'est les Arabes du Maghreb. Pour ce qui est des Arabes du Machrek, ils sont assez volontiers confondus avec l'islam et notamment avec les formes radicales de l'islamisme. Mais là aussi, on joue beaucoup sur les ignorances. Slobodan Despot, lui, est suisse, propriétaire de la maison d'édition Ksenia. D'origine serbe, il vit à Genève, mais a gardé le lien avec la patrie de ses ancêtres. Alors, si je l'ai constaté, bien entendu, parce que ce problème-là, ce que vous appelez la slavophobie, a en partie même déterminé ma carrière, mon travail, parce que je l'ai observé de manière très évidente au moment où a éclaté d'une part la guerre dans mon pays d'origine, l'ex-Yougoslavie, et d'autre part au moment où s'est effondrée la puissance soviétique. La slavophobie, elle a une histoire, ça ne me verra pas d'hier. Il y a même un très bon livre qui est écrit par votre mathématicien Igor Shafraevich sur la russophobie. C'est une constante, on l'observe depuis très longtemps, mais là, elle a éclaté avec une violence particulière dans la mesure où, tout d'un coup, les slaves en question, c'est-à-dire essentiellement les serbes et les russes, elles étaient devenues en quelque sorte inoffensives, elles étaient devenues debout qu'émissaires. Pour ce qui est de la slavophobie antiserbe, du sentiment antiserbe, je peux vous dire qu'il a été extrêmement fort, que je l'ai prouvé au quotidien dans ma vie et que bien des compatriotes expatriés, des émigrés qui vivaient en Europe de l'Ouest ont changé leur nom pour qu'ils perdent leur consonance slave et qu'ainsi ils puissent continuer de vivre et de travailler. Ça semble caricatural, mais je connais des cas que je pourrais citer. Donc, c'est un fait, il y a un vieux fond de ressentiment d'idées refus, de préjugés contre les slaves. C'est un fait qui est indiscutable. Maintenant, comment y remédier ? Ce que je crois, c'est que c'est un sentiment qui est nourri évidemment par des préjugés qui, en Occident, je pense, remontent très très haut et très très loin. Je dirais même qu'ils remontent à la querelle des églises d'Orient et d'Occident. Mais, c'est un sentiment qui est également suscité par nos peuples eux-mêmes, par une attitude qui est souvent obséquieuse, servile vis-à-vis des Occidentaux, par quelquefois une arrogance qui est à ce moment-là en quelque sorte la réaction contraire. Nous n'avons pas cette confiance en nous-mêmes qui nous permettrait d'avoir une attitude équilibrée, une attitude digne et une attitude respectable lorsque nous sommes en discussion, lorsque nous entrons en relation avec le monde occidental, comment y remédier c'est se rétablir sa confiance et son respect de soi d'un côté et de l'autre côté évidemment pour suivre un effort culturel immense, immense pour faire connaître notre histoire, pour faire connaître nos valeurs et notre héritage. Je pense que si les Occidentaux savaient quel est le trésor du terrain, culturel, musical, pictural que recèlent la Russie ou les pays slavs en général, ils auraient un peu plus de respect pour eux. Mais je pense que de ce côté-là, nous ne savons pas très très bien nous placer et nous défendre culturellement. M. le Baudan, despot, merci de cette prise de position qui est comme toujours très claire, nette et sonne comme de l'airain. Merci infiniment, on espère vous retrouver prochainement dans nos émissions à venir. On vous dirait équilibrés qui cherchaient à tout bout de champ de les manipuler pour défendre les intérêts respectifs d'un tel ou tel État européen ou les calomniers en les faisant passer pour des barbares à cerveler. L'Europe a su surmonter le péché de la judophobie en reconnaissant les torts causés à la population juive. Certains dirigeants européens ont même demandé pardon aux représentants des pays arabes pour les croisades. Je crois que la même mise en abîme avec la compréhension du tort psychologique s'impose à l'égard des pays slaves. Et ce sera peut-être la voie du salut pour la vieille Europe. Alexandre, Arta Monof, la voix de la Russie. Sous-titrage ST' 501